Bonjour et bienvenue sur les SES c'est facile aujourd'hui nous allons étudier la méthode d'étude du document en tout premier lieu faire une présentation du document comme dans ma précédente vidéo même si ce n'est pas demandé c'est bien de le faire il y a en général deux questions l'une s'appuyant exclusivement sur le document et l'autre faisant intervenir le cours cela veut dire que l'on utilisera le cours pour apporter les idées et on s'appuiera sur le document pour citer les exemples il faut toujours répondre en utilisant la méthode AEI argumentation explication illustration donc exemple pour la question sur les données du document vous essayerez de toujours partir de la big picture c'est à dire les grandes lignes pour ensuite parler dans les détails pour trouver les grandes lignes il faut repérer les valeurs extrêmes c'est à dire les valeurs les plus petites et les valeurs les plus grandes puis on fait le lien entre elles l'argument est représenté par les grandes tendances par exemple le taux de croissance du PIB a augmenté de tant de pourcents entre telle année et telle année ensuite on étudie les détails en essayant de les présenter par thème pour les trouver on retraite les données chiffrées on ne présente pas les données chiffrées telles quelles c'est à dire que l'on recalcule des coefficients multiplicateurs des taux de croissance des parts de pourcentage on peut aussi utiliser des indices avec une pondération zéro à la première année j'étudierai ces outils dans une prochaine vidéo concernant les thèmes on peut les trouver en utilisant les titres des colonnes par exemple dans un tableau par exemple nombre de personnes qui fréquentent un théâtre le nombre de personnes hommes le nombre de personnes femmes le nombre de personnes de moins de 15 ans de plus de 45 ans de plus de 70 ans ce sont des exemples cela dépend du document dans tous les cas il faut toujours rédiger sa réponse sous forme de a e i argumentation explication illustration pour la question s'appuyant sur le cours il faut rédiger sa réponse grâce au cours en ciblant bien sa réponse il ne faut pas faire de hors sujet et on utilise les données du document pour les illustrations bien sûr les données du document peut nous donner des idées si on ne sait plus très bien son cours mais il ne faut surtout pas se restreindre à ce document on peut ouvrir la réponse grâce au cours même dans cette question il faut utiliser le plan en a e i argument explication illustration les illustrations sont tirées du document qu'on vous propose après avoir répondu à ces deux types de questions il ne faut pas oublier de résumer ce qu'on vient de dire par une petite phrase en guise de petite conclusion autant pour la première question de cette c2 que la deuxième question de cette c2 en fait on résume les arguments qu'on a avancé dans notre argumentation et voilà c'est terminé pour aujourd'hui nous avons vu ensemble comment répondre aux questions d'une e c2 dans une épreuve composée je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à la revoir à liker à vous abonner à ma chaîne et je vais je vous promets ne pas trop tarder pour vous refaire une autre vidéo au revoir bon courage et en fait c'est facile